Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon calendrier de Noël des chanteuses et des chanteurs. Tous les jours je réponds à une nouvelle question d'un abonné pour vous aider à mieux chanter. Qui dit Noël dit cadeau et je te conseille de bien rester jusqu'à la fin pour voir ce que je te propose aujourd'hui. Passons à la question du jour. Juste avant n'oublie pas de t'abonner à la chaîne comme ça tu recevras toutes les vidéos en automatique. Ça se passe ici sur le petit bouton sur le côté. Alors c'est une question de Corinne qui dit j'ai essayé de m'enregistrer mais je ne sais pas comment me corriger, comment dois-je procéder ? Ok alors effectivement c'est un conseil que je donne c'est d'enregistrer sa voix parce que on se rend pas forcément compte de ce qu'on fait quand on chante comme ça. La première raison comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo vous pouvez la retrouver ici c'est que le son que l'on entend, que l'on entend nous de l'intérieur n'est pas le son que nous produisons à l'extérieur. Tout ça parce que voilà on l'a par vibration interne et pas par l'air ambiant. Mais du coup une bonne chose ça peut être de s'enregistrer pour apprendre à apprécier sa voix et pour la travailler. Et alors pour ça pas besoin forcément d'un gros matériel, un dictaphone ça suffit, votre téléphone vous utilisez la fonction dictaphone, voilà si vous avez un micro tant mieux. Et alors ce que vous allez faire c'est que vous enregistrez votre voix, vous vous enregistrez en train de chanter. Et ensuite là dessus vous allez répondre à la question, la voix que j'entends est, trois petits points, c'est à dire que vous posez la question comme si c'était quelqu'un d'autre qui chantait et vous dites tiens, vous repassez l'enregistrement, vous dites tiens la voix que j'entends est, alors peut-être que vous allez dire tremblotante, parce que ça tremble un peu, ok bon ben je note ça, tremblotante. La voix que j'entends est agréable à écouter, la voix que j'entends est peut-être un peu sourde, peut-être qu'on a l'impression que le son ne sort pas. Et vous notez comme ça tous ces adjectifs. Ces adjectifs ils vont vous permettre déjà d'exprimer vos demandes auprès de votre prof de chant, auprès de votre coach vocal. Quand ils vous demandent qu'est-ce que tu veux travailler, vous dites ben je sais pas. Ok, vous savez pas mais si vous dites tiens moi j'ai entendu dans l'enregistrement que je trouvais que ma voix était un peu sourde, vous pouvez lui en parler et vous dites ben moi j'aimerais que ma voix ait l'impression qu'elle soit plus ample, qu'elle sorte mieux comme ça. Ok, si vous trouvez que votre voix tremble par exemple, vous dites ben moi j'aimerais corriger ça. Si vous n'avez pas de prof de chant, vous cherchez sur YouTube comment faire quand on a la voix qui chevrote, qui tremble, comment faire pour améliorer le timbre de sa voix, voilà. Bon sur cette chaîne YouTube vous allez trouver plein d'exercices par exemple, mais il y en a d'autres. Et donc si une fois que vous allez faire ça, ben vous allez commencer à travailler vos exercices, la technique va commencer à apprendre et puis quinze jours après vous allez vous réenregistrer. Vous réenregistrez et puis vous vous reposez la question. La voix que j'entends est, trois petits points, puis là vous notez. La voix que j'entends est, tac tac, et vous posez comme ça quatre cinq fois la question, vous notez tout ça. Et alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que plus vous allez arriver à mettre de mots en fait sur la voix que vous entendez, de qualificatifs, plus vous allez commencer à être précis dans votre voix. Parce que si vous dites juste au début, la voix que j'entends, elle est moche, elle est nulle, bon ben ça, ça ne nous fait pas avancer le schmilblick, d'accord ? Si vous dites la voix que j'entends, elle tremble un peu, ok, ça on sait sur quoi travailler. Votre voix tremble, on va travailler sur quelque chose, d'accord ? Mais c'est important que vous, du coup, quand vous allez chanter, vous allez être à l'écoute et vous dire « Tiens, moi j'avais entendu sur l'enregistrement cette voix qui tremble, et donc, ah ouais, mais je me souviens, il y avait un exercice, tiens, mais je vais pouvoir m'en servir, vous voyez ? » Et comme ça, vous allez hop, pas à pas, comme ça, améliorer votre technique vocale, vous allez améliorer ce que vous produisez avec votre voix en chantant. Et quand vous enregistrez, quand vous réécoutez le dictaphone, eh bien là, vous allez être, ma foi, surpris du résultat parce qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, ça n'aura plus rien à voir. Et d'ailleurs, si vous amusiez à réécouter le tout premier enregistrement, alors là, je pense que vous allez rigoler en vous disant « Oh là là, mais ça, c'était moi ! » Parce que le truc, c'est que vous n'en rendez même pas compte, vous, comme votre voix, vous l'avez au quotidien, d'accord ? Donc, il n'y a que des personnes de l'extérieur qui pourront vous dire si vous vous améliorer, ou alors un enregistrement. Si vous enregistrez et que vous réécoutez ça plus tard, vous allez me dire « Ah ouais, il y a quand même une différence entre le premier enregistrement et mon dernier enregistrement après tous ces exercices. » Donc, voilà ce que je peux dire, Corinne, pour répondre à ta question. Je ne sais pas comment me corriger. Note les points, ça te fera des pistes à travailler, des choses que tu pourras trouver, des exercices sur cette chaîne, ou alors des choses que tu pourras demander à ton prof de chant, à ton coach vocal. Alors, moi je vous dis à très bientôt, mais juste avant de se quitter, évidemment, le cadeau. Si vous ne savez pas quel matériel utiliser pour chanter, si vous voulez par exemple vous équiper d'un micro, et bien moi je vous montre dans cette vidéo, juste en dessous, il faut cliquer là dans le lien dans la description, vous laissez votre adresse mail et je vous envoie ça. C'est une vidéo qui va vous montrer le matériel de base à avoir chez soi pour travailler sa voix. Je vous propose du matériel qui est plutôt entrée milieu de gamme, d'accord, pour ne pas trop vous faire dépenser d'argent, mais c'est en même temps du matériel qui est robuste, et ça je vous propose d'y accéder en cliquant juste là, dans la vidéo dans la description qui est juste en dessous. Moi je vous dis à tout de suite dans cette nouvelle vidéo, et je vous souhaite à demain, prenez bien soin de votre voix, ciao !